Wouah, mais c'est tellement stylé, on est comme ce nôte ! Il y a un serpent dans le mur, il y en a un autre là. J'ai ouf, il faut que j'assume. Wouah, il y a du vide à droite, du vide à gauche. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au château Grand Val. C'est un château qui a été inondé parce qu'ils ont construit un barrage pas loin. Et du coup, en fait, il est recouvert d'eau et on s'est dit que ça pouvait peut-être faire un spot de cliff. On n'est pas trop trop sûr, mais on va aller voir ça tout de suite. En fait, on est sur la route pour rentrer à Rennes et on s'est dit, Oh là, mais ça, ça peut régaler comme spot. Donc on espère qu'il y a du fond, c'est pas sûr. On va gonfler le paddle et on va aller voir s'il y a du fond. Si on n'a pas le 5 étonches, ça augmente les difficultés par deux. Et je suis sûr qu'on ne l'a pas. Pour moi, il y a un mec qui se fout sur le paddle. Avec le matos qui craint et les outils de nage. Bon, à défaut d'avoir un sac étanche, on a une gourde et un iPhone 12 mini. Et hop, comme un gant. Il faut rappeler aussi que le paddle, il est crevé parce qu'on augmente la difficulté. Wow, c'est tellement stylé. C'est très stylé parce qu'on voit que la nature, elle a pris le dessus sur le château. Il y a des gros arbres qui sortent du château, c'est trop stylé. Normalement, il y a trois étages. Le château, il fait trois étages. Du coup, il y a quand même un étage qui est submergé. Donc on a une petite idée du fond qu'il y a. J'ai vu ça sur Wikipédia. Non, je rigole, c'est Mathieu, il m'a tout dit. Ce château, c'était une grande résidence. Ça a servi de cachette pour les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a les Allemands qui l'ont incendié. Et après, il y a eu le barrage. Et maintenant, il est et abandonné et inondé. C'est fou l'histoire quand même. Il va sur le paddle, qui prend tous les risques ? Qui prend tous les risques ? Non ! Bon, c'est parti. C'est moi qui prend tous les risques. Le cadre est magnifique par contre. Nous, on ne vous encourage pas du tout à faire ça. On sait ce qu'on fait, on a l'habitude. C'est vraiment, ça peut être très, très dangereux quand on ne connaît pas. Donc avant de faire ce genre de choses, il faut bien se renseigner. Il faut vraiment être sûr de soi. Normalement, il y a l'autre équipe qui va nous rejoindre. Ils n'ont pas pu arriver en même temps que nous. Là, on commence le château et ils nous rejoignent après. Ok les gars, il y a un serpent dans le mur. Ça nous a fait paniquer, on est tombé. On est clairement tombé. En plus, c'est vraiment pile à l'endroit où on devait monter. Il faut qu'on trouve un autre endroit pour monter parce que là, ça fait peur. En fait, elle est pile dans les pierres, en train de prendre le soleil. Elle bouge en plus. Il y en a un, il y en a plein. Ah oui. On vient de voir un deuxième serpent avec lui. Non. Ah, de fuck, ça fait trop badé. Il y en a un autre là. Il y en a un autre là. Là, on a trouvé une petite entrée à travers la végétation. Il y a des arbres partout. Il faut faire gaffe. Par contre, c'est trop agréable. La petite nage là. Oui, elle est bonne. C'est vraiment trop cool. On arrive dans le château là. C'est vraiment stylé. Ah ouais, il y a de l'eau à l'intérieur. Ah, le cadre est incroyable. C'est fou. C'est vraiment fou d'être dans cet endroit. On dirait que c'est irréel. Let's go trouver un accès. En fait, il y a un arbre au centre du château qui est énorme. Et il monte vraiment tout le temps. Il y a tout qui est en train de faire fondrer. Ah ouais. Il y a vraiment les pierres qui sont tombées. Tout ça, ça peut très vite être dangereux. Ça, c'est un mur, ça. Ouais, c'est chaud, ça. Pas ouf comme mur. C'est terrible. C'est bon ? Ouais. Par là-bas, je crois qu'il y a une tour. Oui, c'est bon. Là, on va aller... Ici, là, on va nager. Je vous dis si ça vaut le coup. En fait, on ne sait même pas si le spot, il vaut le coup. Mais par contre, c'est vraiment stylé. Tu es à l'intérieur déjà. Et si on arrive à sauter, c'est encore mieux. C'est fou d'être un endroit aussi naturel. Alors, c'est apaisant parce qu'il n'y a aucun bruit. Bon, là, le problème, c'est de trouver un accès pour monter. Parce que les murs, ils s'effritent du ouf. Du coup, c'est impossible de grimper. Bon, j'arrive à peu près à monter. Mais c'est quand même bien sketchy. C'est solide, ça ? Non, il faut que tu le compresses, en fait. Il faut que tu mettes ta main là et tu mettes ta main là. Et tu fais une compression. Yes. Allez. Ouais, c'est vraiment chaud là où on est. Toutes les pierres, elles sont prêtes à s'effondrer. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe sur chaque appui. Ça ne met pas trop trop en confiance. J'espère qu'il y aura du fond parce que... Redescendre par là, ça va être terrible. Wow. Je me suis pris une pierre. Ça va ? Mathieu, il est monté. Il a fait une grimpe ultra sketchy. Et il n'est même pas du bon côté. Donc, il va devoir redescendre. Et c'est chaud parce que moi, je me suis pris une pierre là déjà. C'était une petite pierre, mais... Mais c'est chaud. Il ne peut pas redescendre, en fait. Je crois qu'il faut qu'il cliff. Bon, du coup, je suis sur le haut du mur. Et il y a l'eau juste ici, là. C'est un peu la mort parce que je vois... Je vois qu'il y a des troncs d'arbres qui ressortent. Il faut vraiment que les gars, ils aillent faire une coulée. Et en fait, je pensais que ce petit mur est là. Ça rejoignait cette tour. Pour sauter d'ici. Mais en fait, là, là... Là, c'est du vide. Donc, je suis bloqué. Les gars, si vous êtes chauds de faire une coulée, genre là, juste en bas, là, que je puisse sauter. Il veut sauter alors qu'il y a ça, là. Attends, on y va. Alors qu'il y a ça dans le... Et ça, il y en a partout. Apparemment, il y a des arbres partout. Je vais sauter, en fait. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas redescendre. Là, il y a un arbre ici. Oui, je sais. Ok, c'est bon, ici. C'est bon, là ? Ok, bah, je suis souri. Et là où je suis, je crois qu'il y a moyen de monter. En fait, il y a des arbres qui vont jusqu'en haut. Ah, ouais. Et il ne faut pas bégayer. Non. Ouah, ça va être hyper dur. En plus, moi, je suis mouillé, mais... Tu veux que j'essaye ? Ouais. Tiens. C'est sketchy. Ouah. Ouah. On peut le faire pieds mis. Ouais, mais attends, attends, c'est chaud. Merde. Celui-là, il a l'air pas malin. Parce qu'il y a des branches qui pourraient nous servir. En fait, c'est la première partie qui va être compliquée. Au début, on monte par là. Ouais. Après, on arrive au premier étage. Et après, on prend l'arbre. Tu vois, c'est un peu sketchy, quoi. Mais en fait, c'est peut-être plus simple par lui. Ok. Il faut que tu te pousses contre le mur, quoi. Tu vas avoir une branche après, là-haut. Ouais. Je crois que c'est chaud. Je sais pas si tu veux aller voir, mais... Bon, il y a les gars qui sont arrivés avec les t-shirts. Donc, on va tous les mettre, là, avant de sauter. Ça va être bien stylé. Le pactole. Oh, là, au milieu, là. Il y a lui aussi. Petite étiquette. Ça a l'air chaud. Après, tu peux mettre ton pied dans le trou. Et là, tu peux aller chercher, ici. C'est le flow qui va te... Ah oui, j'avoue, il faut que j'assume. Attends. Il y a des flots, il y a des flots. Tu peux aller chercher le mur en oppo avec ton autre main, en fait. Ouais. Ouais, voilà. T'es chaud, t'es chaud. T'es le boss. Bon, du coup, la grimpe, c'est ici, en fait, c'est un espèce d'arbre qui a poussé dans le château. Et en fait, il va jusqu'en haut. Et du coup, avec les branches et tout ça, qu'on a regardé, elles sont assez solides. On a vu qu'on pouvait aller jusqu'en haut. C'est un petit peu sketchy, par contre, parce que la muraille, elle tient pas, en fait. Il faut avoir confiance que dans l'arbre. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance dans les murs. Qui est serein, qui n'est pas serein ? Fou le serein. Moi, j'ai entendu qu'il y avait des cool oeufs tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est des cool oeufs. On voit. Ouais. On a réussi. Il faut en faire vraiment gaffe. Il y a du vide à droite, du vide à gauche. C'est sketchy. Du coup, là, il y a Jérémie qui va sauter en premier. Il ouvre le bal. C'est pas stable. Voilà. Mon cœur. On a réussi. Il y a eu une énorme perte de côte, là. Ouh, petit coup de pression. Ça faisait un peu maler, ce truc, toi. Ouais, mais cette position, elle était en mode tortue, je ne sais pas quoi, là. Tantique ninja. Avec Jérémie, il est présent, avec Jury. On va juger son death dive. On va voir ce que ça donne. On est sur le petit bord du juge, en fait. Ouais, ça va partir en petit death dive, tout ça. Ouais, let's go. Allez, Matt. Allez. Wouh ! Wouh ! Yes ! Ok, il faut privilégier le covoiturage On est 4 sur un paddle Il va canner le machin Regarde C'est un paddle, c'est un paddle sous marin J'ai pris un mec qui me fait plaisir, c'était incroyable Aller let's go les gars, on vient de clipper un château abandonné Et lui il vient de faire un death dive C'est un sacré artiste même si il est en train de couler On vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine On perd plein d'aventures Ciao